Musique Bonjour, un refuge pour protéger la faune et la flore. Nous sommes aujourd'hui à la Chapelle-Glin, à la Robtière, pour vous présenter l'un des 400 refuges de la Ligue pour la protection des oiseaux sur le département. Et vous allez le comprendre, ces refuges LPO n'ont rien à voir avec un refuge de la SPA. Ici nous sommes à la Robtière, commune de la Chapelle-Glin, où depuis 1993, il y a un refuge LPO. Les refuges LPO, ce ne sont pas des refuges SPA, ce sont des refuges où il n'y a pas d'animaux, il ne faut pas confondre ça avec les centres de sauvegarde. Un refuge LPO, c'est simplement un endroit, comme un jardin, où on va faire en sorte que la faune et la flore soient préservés. Aujourd'hui, en Loire-Atlantique, il y a 400 refuges, qui représentent une superficie de 450 hectares. Donc ça va des jardins en centre-ville de Nantes de 30 mètres carrés jusqu'à des propriétés de plus de 15 ou 20 hectares. Il n'y a vraiment pas de limitation ni de surface ni de... La seule condition, c'est un engagement moral du propriétaire à faire en sorte que la faune et la flore soient protégées. Ça fait la 11e année que j'organise cette journée porte ouverte, pour sensibiliser le pégelin, le citoyen, à faire en sorte que la nature de proximité soit préservée, sensibiliser sur quelle est cette herbe dans le jardin, qu'on appelle souvent une mauvaise herbe, qui va être soit une nourriture pour les oiseaux, qui va produire des fleurs qui vont être utiles aux abeilles, ça va être de préserver des cavités dans un vieux mur, ça va être d'aménager un petit point d'eau pour également les oiseaux et les batraciens, insectes, qui sont... Voir en proximité, un certain nombre d'aménagements, comme la plantation de haies, comme la pose de nichoir, comme également au quel moment on doit faucher l'herbe pour favoriser notamment un certain nombre d'insectes, qui sont utiles aux cultures, et notamment pour la pollinisation des herbes fruitiers. En fait, ici, il n'y a pas d'oiseaux ou d'animaux particuliers exceptionnels, c'est ceux que l'on voit dans la région de Châteaubriand, et qui vont retrouver ici un certain nombre de milieux favorables. Et en fait, là, on est dans une zone de bocage. Alors malheureusement, le bocage est actuellement souvent mis en difficulté, notamment par les problèmes de mise en culture de plus en plus intensifs. Donc c'est clair qu'il y a... D'avoir des zones comme ça, on parle beaucoup de corridors écologiques, c'est-à-dire de zones qui permettent aux animaux d'aller d'une zone à une autre. Et ces zones de refuge sont favorables à ces corridors et vont permettre justement à un certain nombre d'animaux, comme les batraciens, d'aller d'un point à un autre et de pouvoir trouver, je dirais, sur des petites surfaces comme ça, des zones intéressantes pour leur reproduction. Et pour devenir refuge LPO, il vous suffit d'adhérer au réseau et de respecter une charte. Vous recevrez ensuite un nichoir à mes anges et des mini-guides pour reconnaître les oiseaux et aménager votre jardin.